Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Warhammer 2 avec Thaurox et ses amis les hommes bêtes ! Toujours un petit peu vénère hein, on va pas dire le contraire ! Du coup on était en train d'avancer au sud grâce à Galak et Lambda, on a une ville à aller chercher là-bas pour avoir un petit 8 Et après il faudra probablement qu'on y aille à deux pour faire tomber le temple de Kara avant de faire le rituel On a 4 tours, ça pourrait être un petit peu tendu mais bon c'est pas hyper grave hein Là on se refait tranquillement, ici pareil Donc c'est plutôt tranquille, on a même un petit recrutement pour Galak Donc là où ça va bouger un petit peu c'est ici Là je vais faire un petit tour des différents rituels avant Il va falloir en fait qu'on attaque le vampire hein L'ami Sylvanie, je crois que c'est la Sylvanie c'est pas Von Kershain Ouais c'est la Sylvanie c'est ça Donc vu qu'on a déjà l'empire derrière nous, on va se faire la Sylvanie en plus Histoire de récupérer quand même 16 de ruines Ce sera dommage de ne pas le faire De dévastation c'est ça, j'avais plus le mot Donc dans cette optique, il va falloir qu'on améliore l'armée de Kornrock Donc pendant qu'on est ici, on peut recruter que ça Par contre si on rentre dans cette zone là On va pouvoir profiter du recrutement de ce bâtiment là Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer avec lui Alors il faut qu'on ait 10 de au moins 10 pour faire le campement Voilà on est là On va lancer une phase de recrutement avec lui Et par contre lui là, ce qu'il va faire C'est qu'il va aller chercher cette ville là Donc là pour l'instant on ne pille rien Mais une fois qu'on sera rentré dans la zone Voilà parfait On va piller, augmenter la corruption comme des sacs Pendant ce temps là lui, il va recruter Alors qu'est-ce qu'on peut recruter du coup dans cette zone ? Pas trop de Minotaure pour l'instant Ah si, en local là on peut recruter une petite Manticore pour lui Un petit Minotaure, ça serait pas mal Ça mettra un petit peu de pression Du Santigore, pourquoi pas Après surtout on peut recruter des Gores Qui seront quand même, bon on peut recruter qu'un malheureusement Mais ça sera quand même un petit peu plus costaud que ça Alors on va le prendre ici parce que ça prend un tour Le reste on est plein Est-ce qu'on peut pas se débloquer quelques petits trucs supplémentaires là ? Ça on en a largement assez Art de Bestigore pour l'instant c'est pas le thème On a plus le bonus pour les... Pour les Minotaures hein Pas négocié, charge de l'élu Alliance établie, non Donc là on paye plein pot Du coup je pense qu'on va augmenter ça Pour 500, c'est acceptable Et ça va nous permettre d'avoir une ligne de front un peu plus... Cohérente on va dire A la place de ces petites merdes là Qu'on va peut-être garder pour l'instant On va avoir quoi du coup ? On va avoir un Manticore, un Minotaure Beaucoup quand même d'unités de corps à corps Je pense qu'on va virer toi Clique-toi Et à la place on va prendre Un petit Razorgore en plus Histoire d'être un petit peu plus diversifié Un géant, beauf, un charnant On va prendre un petit rare de plus du coup Parce qu'ils sont quand même assez efficaces les pires On peut pas dire Voilà Pendant que ça se recrute Lui il va aller chercher ça Puis revenir Comme ça on aura fait l'extrémité de cette zone Donc il y a toujours De l'humain qui traîne là Mais il se sent pas visiblement de faire tomber ça Tiens c'est la Bretonnis Et on est en guerre contre eux Après le temps qu'il arrive Il va se faire dépouiller C'est pas possible Vokmar Vous voyez son armée C'est l'armée C'était l'énorme armée Il lui reste plus que ça Donc euh Autant dire que c'est plus un problème Ok sur ce front c'est fait Alors ici On avait Thaurox On venait de terminer le rituel Alors là pareil J'ai regardé un peu Ici là Si on pose une pierre de sang ici On aura que ces trois terres là Donc c'est pas ouf D'autre côté si on se pose là Cette zone là n'est pas couverte Donc du coup C'est juste qu'on arrive en bout de map Donc soit on sacrifie ça Soit on sacrifie ça Je pense qu'on va quand même On va quand même prendre ça Dans l'optique Ou si jamais quelqu'un veut aller reconquérir ce truc là Il sera obligé de traverser La zone de corruption et compagnie Donc voilà Ce sera moins gênant Alors que si on fait ça On va devoir aller raser La dernière ville qu'on voit pas là-haut là Qu'on voit pas encore Et Bah qui va pas être Qui elle sera assez facile à reconquérir Pour n'importe qui qui passera dans le coin Donc on va finir ça avec Thaurox Et derrière on ira s'occuper de cette petite zone là Là il y a une sympathique petite ville à 12 là Qui va bien faire plaisir Et ce sera l'occasion de s'enfin se débarrasser De ces scaven qui nous les brisent un petit peu Faut dire ce qu'il y est Donc Thaurox était en phase de construction Et de reprendre un petit peu de poil de la bête Parce que quand même il a pas mal enchaîné les fights Donc je pense qu'on est bien On va passer le tour Et Athènes rentre en guerre contre Saferi Très très bien Le clan Rictus Bah il est dans le mal hein Mais sans grande surprise j'ai envie de dire Alors est-ce qu'ils comptent amener une armée ? Non Pas d'armée a priori Le Hockland a été détruit Ouais bah c'était ceux on avait défoncé leur ville ici Ils devraient rester une armée quelque part De se jeter sur une ville vampire Un truc du style Ah et notre sympathique Minotaure est prêt Ah bah en plus il est là juste à côté Donc ça veut dire qu'on va pouvoir Alors faudrait qu'on vire une unité pour faire ça Mais on avait un truc comme quoi il fallait avoir 4 héros dans l'armée de Thaurox Euh on va virer quoi ? Une unité qui a pas trop d'expérience Notre unité la moins expérimentée c'est lui Un Gorgon Bah on va virer un Gorgon Et toi tu rentres là dedans Voilà normalement Je crois que c'était ça hein Remporter une bataille avec au moins 4 héros Ok il faut qu'on remporte une bataille pour que ça marche C'est parti Bah c'est des ruines ça Non on va pas coloniser on s'en fout Alors ici ça ressemble à quoi ? Ca ressemble à 3 armées en formation Qui sont en train de méga souffrir Ce serait quand même très vulin de notre part de leur tomber dessus Allez go Il y a une peste Ils sont en train de se faire dépouiller Bim ! 42 pertes seulement quoi Bon en face ils étaient pas hyper hyper en forme hein Mais quand même hein Pionrax Et les fantômes de Pawax Ca y est sont définitivement mis à terre Et ça c'est plutôt cool Allez on fait demi-tour Est-ce qu'on avance un peu plus ? On a 5 Et on est tranquillement en train d'avancer vers le déchaînement Donc on va profiter de notre truc à 1 Donc là il va falloir qu'on marche sur ce territoire Euh... Non il y a une armée pleine Intéressant Ca nous a débloqué le truc ou c'était considéré pas comme une bataille ? Quatre héros Il y a bien quatre héros Ah non il n'y en a que trois du coup je suis con Ah non pardon hein Je pensais que oui Nan mais Torox compte pas comme un héros Bon bah c'est pas très grave On va piller un petit peu On pourra leur tomber dessus tout de suite Mais euh... Je suis pas sûr que ce soit bien utile Il y a quand même euh... Il y a quoi comme garnison là ? Ouah cela dit Il a quand même une belle armée là Il a quand même une assez belle armée Donc on va attendre de voir s'il décide de nous tomber dessus En attendant on pille Euh... Toi du coup... Euh... Allez bim Donc du coup nous on avance vers... On a dit que la ville elle est où ? Alors ça c'est un truc un petit peu abusé de pouvoir voir les villes Dans le brouillard On va plutôt passer par en haut On va pas aller trop près non plus d'eux Voilà Tant qu'à piller hein On utilise notre mouvement Euh... Est-ce que ça vaudrait le coup d'en réutiliser un petit peu ? Non je pense pas Je pense pas pour l'instant On va s'occuper de lambda et galac Alors ici Il faut qu'on retourne tout là-bas Si je passe en chemin des belles je vais plus loin Ouais C'est parti On va aller par là Et ici je pense qu'on va aller euh... Alors si on veut aller jusqu'ici La limite de zone est là hein Ouais ok Donc ça veut dire qu'on peut avancer jusque là Ah oui faut qu'on passe en mode comme ça Alors pareil là Est-ce que euh... Ce serait pas plus intéressant de faire ça ? Bon après de toute façon on va devoir attendre lui mais euh... Du coup... Je pense qu'on va aller jusque là-bas explorer un petit peu Alors ok ça c'est un adversaire Parfait Et là on a quoi ? Une belle pierre de sang non ? Ouais c'est pas mal Et puis il a 10 ici quand même C'est pas mal Alors il y a probablement des terres ici Parce que ça fait quand même assez loin sans être euh... Sans être découvert Ici on peut construire des trucs Euh... Ouais bah on construit On a les sous donc on s'embête pas Il y a aucun autre endroit où on a de trucs à construire Non ? Par contre il y a des pestes partout Ça fait bien plaise Alors... Ici Euh... Toi du coup T'as cru t'es plein Tu pourras tomber sur ça Pourquoi pas Ça serait pas inutile On peut même traverser ici Tiens il y a un D3 là Ça c'est cool Euh... Donc là par contre On va se mettre en mode normal Et on va tomber sur cette zone Alors il y a des niveaux à prendre Mais voilà... Et puis on rase Talismen de protection Alors on a eu une armure verte d'ailleurs Armure du bien heureux Resistance ultime Ouais parfait Et toi tu vas prendre ça Et au niveau des armes on a bien un truc à te donner Puissance des armes plus 8% Une pierre de pouvoir Une pierre de pouvoir Très très bien ça Et un mec qui donne de la corruption chaotique J'ai envie de dire On va pas s'emmerder Alors... Au niveau des niveaux Ça c'est... Verrouiller par la compétence rune Ah oui j'ai déjà pris ce truc là On peut prendre... La dernière bénédiction profane On va la prendre Bénédiction de la tromperie Ça fait bouillir les yeux des hommes bêtes Créant des grands nuages de vapeur ondulant Et qui les dissimulent et font fondre le métal Permet les attaques destructrices Armure moins 30 Pour l'arrière par contre Rôder impossible à repérer Ouh c'est sympathique Toi... Tu vas nous prendre le soleil violet Et ici On va aller Éprouver un peu cette armée On déclare la guerre à la Sylvanie Ils sont alliés au Fankarstein Ils sont rejoints par les Fankarstein Fajangu Alors là par contre on prend de l'attrition Vu qu'on est dans une zone vampirique Il va falloir qu'on s'y habitue Toi... Il va être temps de te mettre un petit peu de niveau Toi également Regression c'est parti Et on peut t'améliorer ta horde Go On va te mettre ça aussi Un autre truc Ça non Bon c'est pas utile On va partir là dessus Ici On va commencer à se diriger par là Alors là ça donne quoi la bretonie ? Qu'est ce qui est fait là ? La bretonie elle prend pas d'attrition hein Ah parce qu'elle est en raid donc elle est immunisée à l'usure D'accord Et lui il s'est carrément mis en campement Je peux le voir ou pas ? Donc il se refait petit à petit Mais il ira pas loin Et nous ici que donne notre garnison assez refaite Ouais on est full life partout C'est parfait Là on voit pas s'ils prennent de l'attrition Théoriquement ils devraient en prendre hein Mais comme c'est des vampires je suis pas sûr Il y a une ville là-haut qui sert un peu à rien C'est des zones qui sont assez pauvres hein Là c'est pas mal par contre Et ça c'est des elfes ça Allez hop ! On passe le tour On a déverrouillé un succès Gagner 10 armes ou pièces d'armure magique D'accord Alors il y a des gens qui dévalisent hein Si ça les amuse j'ai envie de dire Ah eux ils ont décidé de poser le pied sur terre C'est des chaoteux aussi donc on est censé bien les aimer Allez bim Alors à qui on va donner ça ? Les attaques destructrices Là on leur avait donné un bonus de charge Toi t'as quoi ? Perforation d'armure Je pense qu'une petite attaque destructrice sur la gorgone ça serait classe Allez ! Puis on rase, en plus on se replie automatiquement vers là Bah écoutez c'est parfait Permet les attaques magiques, masse d'infection Ouh c'est bon ça ! On a gagné un magistère Et un coût de construction de bâtiment de lard Moins 8% Massacreur A raser plusieurs colonies Ça c'est dans deux tours Si on peut tenir deux tours On devrait avoir un bon bonus de... De dévastation De dévastation Et ça c'est plutôt cool Est-ce qu'on peut voir s'il vous plaît la corruption ici ? Bah on dirait que non Si, là, ok On arrive à faire baisser la corruption vampirique 100 de corruption chaotique Waouh ! C'est la violence Toi du coup... Alors toi du coup on va te filer Pas ça On va te filer la masse d'infection Parce que c'est quand même classe Ici on peut te donner le pendentif de Slanesh Bah oui Complètement on te donne le pendentif de Slanesh Allons voir un petit peu ce qu'on peut faire ici Alors on pourrait augmenter Les seigneurs et les héros sont recrutés au rang 5 Ça c'est pas mal ça Et les pierres d'herde au niveau 5 C'est pas forcément une priorité Nos pierres d'herde se prennent pas non plus des attaques fondamentales On va prendre ça Et on va aller jeter un oeil ici Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Je pense que des petits pillards là On va même en prendre 3 Parce que je veux que toi tu en aies un Toc, et que toi tu en aies un aussi Alors à la place de quoi ? Ah oui ça te prend des emplacements ce truc Rage bestial plus 1 On s'en fout Le magistère, ouais le magistère on va lui laisser par contre Quoiqu'il ait déjà level 5 son truc On va lui filer ça Et on va donner plutôt le magistère à lui Hop Voila Et le dernier Le dernier on va le donner à lambda Hop là T'es pas sur un cheval lambda là ? Ah ouais non voilà t'es en train de faire je ne sais quoi Dans le sentier des bêtes Alors qu'est-ce que t'as toi ? Don du chaos Ok Dompteur de rejetons Ouais on pourra le virer ça éventuellement Chien chien du chef Bannière de guerre L'écorcheur On va virer le dompteur de rejetons On en a pas besoin d'autant que ça On va lui filer le pillard Et derrière Ah on est trop loin On va du coup on pille hein Ouais il est sur un char c'est ça C'est bien ce qu'il me semble avec lambda il était sur un char Un cheval non mais franchement Alors ici On a ce truc là qui est rasé Qui est probablement vraiment rasé Puisque c'est 0 Si c'était des scaven il n'y aurait un chiffre Donc on va passer en pillage aussi Et on va commencer à se déplacer par là bas Voilà on pille cette zone Ca lui fera pas de mal Et de toute façon notre priorité c'est de tomber sur lui Ouais deux tours ça va être chaud Parce que je pense que Attaquer ça Enfin quoi que la garnison est vraiment merdique Si l'armée est pas hyper balèze Ca serait peut-être jouable Ca serait peut-être jouable Mais on se déplace très lentement dans ces foutues forêts C'est un peu le problème Alors ici on a fait ce qu'on avait à faire Allez on peut bouger encore un peu Donc on va commencer à se déplacer par là bas avec lui Et d'ailleurs on a des niveaux Donc on va les prendre On va prendre le petit bonus de morale quand même Mange pas de pain Et toi Le soleil violet Ok Les gens qu'on a pas déplacé c'est Thaurox Donc Thaurox ils osent pas lui tomber dessus Par contre nous on peut aller jusque là en un mouvement C'est un truc de fou Alors il y a des gens sur place dont on se fiche totalement On a bien une pierre des hardes Allez Bim Érigé une pierre des hardes Et on a eu seigneur Comme arme Ca c'est classe Toi tu prends ça Et toi du coup bah tu peux pas sortir Voilà Vu que pour le coup tu ne me sers à rien dans le contexte Hop là Alors la forteresse des damnés Bon forcément on a une garnison de merde C'est parti Alors Un peu de reconstitution On a quoi attaquer au final On a deux villes avec même pas de mur Donc franchement On va pas s'embêter On va prendre la portée de déplacement pour que les ennemis aillent pas trop loin Et les vents de magie Voilà Et eux ils peuvent pas aller par ici parce qu'il y a rien à prendre Sauf s'ils veulent pousser jusqu'au palais des ruines mais on s'en fout Donc on va pouvoir leur revenir sur la tronche Au prochain tour Au prochain tour Est-ce qu'on essaierait pas même peut-être On a pris cher ou pas ? On a pris cher ou pas ? On a pris cher ou pas ? Ça ils m'ont pas Du coup C'est parti On y va Alors c'est un risque parce qu'il pourrait éventuellement y avoir là une armée qui reprendrait ce truc là qui est complètement à poil mais bon On verra On va piller un petit peu Et au prochain tour on leur tombe dessus Ah et du coup c'est vrai qu'il nous manque une troupe Un gorgone Du coup on va pas piller on va leur acheter notre gorgone Plutôt Et c'est vrai que du coup c'est con parce que j'aurais embarqué le héros et je l'aurais lâché là Ça renouvelle aussi le mouvement des héros du coup Bon c'est pas hyper grave hein Très honnêtement On s'en remettra Allez Ok C'est parti Alors qu'est-ce qu'il fait il décide de nous attaquer Ah on était en embuscade bah oui on était en campement caché Oh le con Au revoir On prend la thune J'avais oublié c'est vrai quand on se met en campement caché ça nous met en embuscade Il lui reste beaucoup beaucoup de héros hein S'il les mettait dans une armée ça pourrait être problématique Enfin Façon de parler hein c'est que des mecs level 1 mais Y'en a les mille gueules qui se baladent dans les zones chaotiques Qui sont à eux quand même Roderick L'anguille D'accord Couronne reprend du poil de la bête aussi Alors on a un rituel disponible loussard Ah oui ici Oui parce qu'on a combattu Qu'on a gagné deux druines par bataille Déclenchement Déchaînement cataclysmique terminé Ah et Grimgor a lancé une wag Tous les propriétaires de port majeur se connaissent maintenant grâce à la diplomatie Ok Pas de soucis Aller Et coucou Coucou et les brôles anciennes Désolé tu venais de revenir hein mais C'est pas de soucis Ouh ça fait mal ça Sympa ce petit artefact Alors Ah oui du coup On a terminé notre déchaînement cataclysmique On ne peut plus cramer de mouvement On repart de zéro Alors qu'est-ce qu'on a ? Rendu les héros recrutés plus 5 On peut augmenter des capacités de différents héros Ou Moins 25% pour augmenter la capacité des minotaures On va prendre ça Hop Parce qu'on a de l'effroi à claquer Donc c'est parti Les minotaures Les minotaures armes lourdes En avant Alors 25% c'est pas ouf hein Ils commencent quand même à coûter cher mais Ça quand même ça peut nous permettre de recruter des troupes un petit peu plus d'élite dans les armées Bah toi T'as tout donc Prendons que ça Ouais ils sont assez monstrueux hein Nos héros là forcément Tour jusqu'à la prochaine pleine lune Ah Parfait Alors là faut pas que je clique Ok voilà On va aller par là bas avec lui On va vérifier juste qu'il n'y ait pas d'armée planquée Visiblement c'est pas le cas Là on va claquer de la thune Très clairement Alors mon ami Alors là c'est presque dommage que du coup quand on attaque une ville Euh Alors on va encercler Normalement Ça c'est 8 de dévastation Si on attaquait l'armée en dehors ça nous rajouterait plus 2 Donc là on est à 18 Donc plus 8 On devrait aller jusqu'à 26 On va voir si on va jusqu'à 26 ou jusqu'à 28 Victoire de justesse Ah Ah C'est encore un petit pelège lambda C'est vrai que c'est de la troupe Pas forcément d'élite Va falloir qu'on te donne des trucs un petit peu plus efficaces C'est mal cher Et là on est monté à 26 Ok donc euh On va commencer à se déplacer par là Tant bien que mal Euh Toi Résistance à la magie Je prends Et toi lambda du coup Qu'est-ce qu'on va te donner ? Orateur du conseil des ténèbres Courant de magie moins 1 pour tous les sorts Courant de magie plus 2 pour tous les sorts ennemis C'est pas mal ça On peut aussi te donner l'invocation d'un sigor Oh non on va te donner apothicaire Pour euh Refaire tes armées un petit peu plus efficacement Tu peux pas camper du coup Non Tu peux pas camper dommage Alors ici Non c'est vraiment trop lent quoi Là il te faudrait euh Ouais tu retournerais piller là Ça sert à rien On va te mettre en Un truc comme ça voilà Au moins tu répondras un petit peu de chaos dans le coin Et peut-être qu'on va te faire tenter un petit assaut On voit quoi du coup Beaucoup de tirailleurs skink Qui serviront pas forcément à grand chose Un petit peu de skink Une garnison euh Non ouais franchement Euh Je pense que Galag est capable de gérer ça Même si faut qu'on la fasse manuellement peut-être Alors ici On a dit qu'on attendait un petit peu pour accomplir le rituel On est d'accord on a pris toutes les cités qui vont bien Là ça serait quoi pour eux ? Ça Et ça Là on aurait un beau score hein C'est la capitale ça ? Haldorf On ferait tomber Haldorf Et la forêt de l'Orlon dans la même euh Dans le même truc Ça ferait deux fois douze C'est sûr que ça ferait plaisir On a aussi la possibilité d'aller jusqu'ici pour se débarrasser de tout ça Il y a quand même du moins encore assez loin C'est des belles zones hein On va peut-être remonter Aller Aller s'occuper un petit peu du nord là Bon après Je pense pas que ce soit ces villes là qui vont nous Nous faire sortir des Des trucs de fou sur la tronche Donc ça pourrait être plus intelligent de s'occuper d'Haldorf Enfin si Haldorf tombe clairement L'empire il existera plus quoi Donc je pense qu'on va faire ça Et si on pose la pierre de sang à Haldorf Allez c'est intéressant aussi hein Une pierre de sang à Haldorf Ça serait quand même fin classe On va faire ça tranquillement Alors juste toi du coup Est-ce que tu peux recruter des trucs intéressants ? On a augmenté la capacité des Minotaurs Pas vraiment, t'as pas ce qu'il faut Et si tu vas Jusqu'ici Donc ça c'est toi Et en local En local En local En local Non Le seul truc qu'on peut recruter C'est du Minotaurs de base Et Ça ne sert à rien Du coup on va avancer On avance On avance avec toi aussi Et dans un tour On aura des Rituals à faire Alors ici Recherche disponible Manteau sauvage Plus d'armure pour les Gores et les Bestigores C'est pas mal Ouais Ça c'est pas ouf Plus de dégâts Pour les chiens du chaos Les Harpies Pourquoi pas Des Sigores un petit peu plus efficaces Plus 10 de bonus de search pour les Minotaurs Et déploiement de l'avant-garde pour les Minotaurs Ah bah on va prendre ça Parfait 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 Et on va améliorer un coup Cela Hop là Et on passe Alors là Nagarond Voilà Je pense qu'il va commencer à Vraiment être au bout du bout Le Reklord aussi il a bien douillé Ah il a attaqué les unités Est-ce qu'il compte m'envoyer l'armée ? Non Possiblement non Couronne Je sais pas bien ce qu'il fout Mais il se fait défoncer Gothic contre les Millgull Gothic contre Garoncar Ok Garoncar pardon Mousillon contre Couronne Et Mousillon contre le Rekland La Lune Noire Alors Toutes les unités blessées seront pleinement reconstituées Plus 30% de puissance des armes pour la mêlée Waouh Capacité de recrutement Plus 4 Qu'importe la distance 50% de déplacement On va prendre ça Les vents de douleur Plus 20 pour tous les vents de magie Voilà qui est parfait Et donc là du coup C'est vraiment la bonne grosse Lune Noire 30% de ruines en plus pour les rituels Ca c'est bon Et ben c'est parti Un petit rituel Marco de la Rune plus 57 Oui c'est bon Du coup on débloque le niveau 6 Une armée de plus Alors pas d'armée de plus Par contre déverrouille l'amélioration de la capacité de l'armée dans les récompenses de l'effroi Ah ok On a des pierres de l'armée supplémentaires Et construction des bâtiments de l'armée Moins 25% Ca c'est cool Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut le faire Ici c'est fait Ici on pourrait le faire Mais on est trop loin malheureusement Et on peut pas On a pas le déchaînement pour refaire ça On est pas si loin hein On a quand même réussi à traverser quasiment deux territoires Mais on est quand même un chouïa trop loin Malheureusement Donc on va pas le faire là On va construire par contre les bâtiments en passant Hop là Ici c'est fait Ici c'est fait Ici c'est fait aussi Ici 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 ça pourrait peut-être se faire On va tâter le terrain Ils sont alliés au culte de sauter quoi Franchement Peu nous importe Victoire à la pyrus Franchement ça se prend Pille on rase Donc là du coup On a tout hein On peut pas faire mieux Ouais Donc on fait le rituel Mark de la ruine plus 44 Parfait On s'affumine quand même Assez vite vers le 500 hein Déverrouille la bataille finale Ok il y a une bataille finale Ok il y a une bataille finale Alors toi tu vas prendre ça Et tu vas camper histoire de te refaire un peu le temps que lambda revienne C'est quand même assez loin C'est quand même assez loin la mi lambda D'ailleurs tu peux peut-être recruter une troupe du coup Qu'est-ce que tu peux prendre d'intéressant On va mettre comme ça On va même s'assurer au cas où on a des gens qui nous tomberaient dessus Voilà Et par contre on va s'arrêter là pour cet épisode Parce qu'il est suffisamment long J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Merci à tous